Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous offre une notion précieuse sur la manière de vivre notre vie chrétienne avec une vision claire et déterminée. Il nous exhorte à laisser le passé derrière nous et à nous concentrer sur ce qui est devant. Alors, oublier ce qui est en arrière. Le passé, ça peut agir sur nous comme une encre finalement, nous empêchant de progresser, nous retenant à la même place. Nos échecs, nos erreurs, nos regrets et même nos succès passés peuvent nous retenir. Paul, bien qu'il ait accompli beaucoup de choses, de grandes choses, choisit d'oublier ce qui est en arrière. Ça ne signifie pas évidemment nier notre passé, mais ça signifie refuser de le laisser définir notre présent et notre futur. En Christ, nous avons la grâce de recommencer chaque jour avec une nouvelle perspective et une nouvelle émergie. Oublier ce qui est derrière. De se porter vers ce qui est en avant. La vie chrétienne, c'est une marche continue vers une destination céleste et divine. Se porter vers ce qui est en avant, ça signifie adopter une attitude proactive, pleine d'espoir et d'anticipation pour ce que Dieu a en réserve pour nous. Ayez cette espérance proactive. Dieu a pour nous de belles choses en réserve. Ça exige ça. Une foi active qui nous pousse à aller de l'avant, même quand le chemin est difficile ou même quand c'est incertain. Oublier ce qui est en arrière, se porter vers le but, courir vers le but. Paul utilise l'image de la course pour décrire notre foi, notre vie de foi. Courir vers le but implique de la concentration, de la détermination et une vision claire de l'objectif. Le but ultime est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça signifie simplement avoir une vie qui honore Dieu et qui cherche à accomplir sa volonté. En fixant nos yeux sur cet objectif, nous trouvons alors la motivation et la force de persévérer. Et le prix que Paul mentionne n'est pas une récompense terrestre, mais une vocation céleste. C'est l'appel de Dieu à vivre une vie en plénitude avec lui, déjà ici, maintenant. Une vie transformée par l'amour et la grâce de Jésus-Christ. Et cet appel-là, il dépasse les aspirations et les accomplissements terrestres, mais il se vit ici et maintenant, déjà. Et pour le vivre, il nous faut aspirer à une relation profonde avec notre Créateur et participer aussi à son plan éternel. Que le Seigneur nous aide chacun et chacune à laisser notre passé derrière nous et à nous concentrer vers le but céleste qu'il nous a donné. Que le Seigneur nous donne aussi la discipline et la détermination qu'avait l'apôtre Paul pour courir avec persévérance vers ce prix.